Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Tout d'abord, on va commencer avec l'avis du jour. On va le lire ensemble et celui-ci a été laissé par THT3 qui nous dit « Enrichissant ». C'est vraiment le mot qui me vient quand je t'écoute ou te lis, alors merci de nous guider vers une meilleure santé. Et bien encore une fois, merci beaucoup. Je suis ravie de voir que ça te permet d'aller vers une meilleure santé comme tu le dis et en plus que tu trouves ça enrichissant de pouvoir apporter à chaque fois un petit plus comme ça dans vos connaissances actuelles pour pouvoir prendre soin de votre santé. C'est vraiment une de mes priorités à travers le contenu que je crée. Donc c'est vraiment très important pour moi et je suis ravie quand je lis ce genre de messages. Merci beaucoup. Et aussi, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours et votre enthousiasme suite au podcast à l'épisode numéro 13, donc l'interview avec Pierre sur le Thin Eitsing. Je suis vraiment très contente d'avoir pu vous faire découvrir cette fabuleuse technique. En plus, Pierre nous en a vraiment très bien parlé. Ça a été vraiment très enrichissant également pour moi, cette interview. Donc encore une fois, merci pour tout le soutien que vous avez apporté suite à cet épisode. Aujourd'hui, dans ce quatorzième épisode, je voulais parler d'une thématique que je n'avais pas encore abordée sur mon site, alors que pourtant c'est vraiment un sujet très très important concernant l'alimentation saine et notamment la santé. Donc il y a des aliments que je vois assez régulièrement dans des menus ou des recettes censées être healthy, hashtag healthy alimentation saine et qui pourtant sont loin d'être sains. J'ai nommé les produits laitiers. Alors, pour rappel, un des critères pour qu'un aliment soit qualifié de sain, c'est qu'il ne doit pas nuire à la santé. Or, les produits laitiers, plus précisément ceux issus du lait de vache, posent de nombreux problèmes que je vais vous présenter justement ici. Le but de cet épisode, ça va vraiment être de vous donner des informations objectives, donc sans faire la propagande ni d'un lobby, ni d'un régime alimentaire quelconque. Et encore une fois, maintenant vous commencez à connaître mon travail, je vais donc me focaliser sur la physiologie humaine et la science pour voir si les produits laitiers modernes constituent ou pas des aliments sains. Ce que je vous propose, c'est qu'on va couper cet épisode en plusieurs parties. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a beaucoup d'informations à digérer, donc ça sera beaucoup plus simple pour vous avant d'écouter les épisodes suivants. Mais surtout, derrière, il y a un très très gros travail que j'ai fourni d'un point de vue de recherche scientifique. Forcément, ça me soulage d'un certain poids de pouvoir espacer les épisodes en plusieurs semaines plutôt que de vous sortir un seul gros épisode et très lourd à digérer. Voilà. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que vous avez toutes les notes de l'épisode et notamment ici également les sources scientifiques directement dans le lien qui est dans la description. Alors, petit disclaimer, avant d'entamer les différentes problématiques qui sont soulevées autour des produits laitiers, je voulais rappeler qu'il est vraiment malvenu d'avancer les bienfaits des produits laitiers en se basant sur l'expérience de nos grands-parents ou arrière-grands-parents par exemple, qui ont connu un mode de consommation différent en termes de quantité, mais également une qualité de lait animal drastiquement différente de celui d'aujourd'hui. Donc pourquoi le lait d'aujourd'hui finalement est-il aussi différent que le lait d'antan ? Eh bien déjà, on a une modification génétique des vaches laitières. Donc je m'explique. À l'heure où je vous parle, le lait de vache qu'on utilise dans les produits laitiers les plus répandus, que ce soit bio ou non, eh bien en fait, il va être issu de vaches laitières qui ont subi des croisements génétiques, notamment entre des vaches polonaises Holstein-Fresian. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est vraiment la célèbre, vous savez, la célèbre vache noire et blanche qu'on voit un peu partout. Et elle a été croisée donc avec d'autres races laitières afin justement d'augmenter la production de lait. Ces croisements, ils sont réels, je tiens à le préciser. Ils sont même reportés par les industries laitières elles-mêmes. Donc c'est pas quelque chose de nouveau ni de caché. Or, je vous avais déjà parlé de l'impact de la modification génétique sur la santé dans l'épisode sur le gluten et le blé moderne. De plus, il faut savoir également qu'avant toute cette industrialisation, les vaches broutaient de l'herbe fraîche en plein air et du foin. Alors qu'aujourd'hui, elles sont principalement nourries de céréales, notamment du maïs et du soja, eux-mêmes modifiés génétiquement quand même, ce qui n'est absolument pas adapté à l'alimentation naturelle des bêtes laitières, des vaches laitières ou autres et ni à leurs besoins physiologiques. Donc tout comme nous, une alimentation inadaptée a forcément des conséquences sur la santé. Ensuite, le deuxième point qui est différent par rapport à l'époque des grands-parents par exemple, eh bien ça va être le stress qui va être infligé aux femelles pour le lait. Et donc là, il va être nécessaire de faire un point sur l'éthique animale, même si habituellement, je fais toujours attention à ne pas mélanger éthique, conviction et santé. Mais si aujourd'hui j'aborde ce sujet, c'est parce que justement les maltraitances subies par les femelles laitières, eh bien ça a un impact sur la qualité de leur lait et par conséquent sur la santé humaine. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus d'un milliard de bovins qui sont élevés chaque année pour la production de viande et de lait. Les vaches laitières, elles, elles subissent plusieurs stress importants au cours de leur vie. Donc on retrouve le marquage, le stress lié au transport, l'espace de vie illimité, le stress social, notamment dans les abattoirs. On a aussi les sources d'alimentation non naturelles, comme je vous disais tout à l'heure, les maladies, par exemple la mammite, qui va être vraiment une inflammation au niveau des mamelles, la boiterie, l'épuisement métabolique dû à une traite constante, les imprégnations répétées et le stress thermique. Ce stress ressenti est prouvé actuellement par plusieurs études grâce à des données et des variations physiologiques sur les vaches laitières. Mais en plus de ça, les vaches laitières vont être imprégnées et séparées de leur veau à plusieurs reprises, généralement dans les 24 heures qui suivent la naissance, ce qui implique forcément un stress important dû à la séparation maternelle, parce que ça reste quand même des êtres vivants. Et donc le veau ne doit absolument pas prendre le lait qui est réservé à l'industrie laitière, donc on va faire cette séparation très précoce du veau et de la mère. Mais étant donné que le lait est collecté auprès de la mère pendant ou après la séparation maternelle, eh bien la vache laitière donc est exposée à une combinaison de facteurs de stress chronique et aiguë pendant cette traite finalement. Enfin, on retrouve une procédure qui est assez courante dans l'élevage laitier qui consiste à élever, fertiliser ou inséminer artificiellement les vaches de façon répétée pour assurer une lactation après une période sèche qui dure en général 3 mois. Donc ça c'est un phénomène important dont on reparlera après. Les effets du stress chronique sur les êtres vivants n'est plus à prouver aujourd'hui. Et un animal en état de stress et d'inflammation permanente ne pourra évidemment pas produire un lait de qualité. Pour les personnes qui seraient intéressées d'en savoir plus sur le côté éthique dans l'industrie laitière, je vous invite à regarder les autres informations que j'ai partagées directement dans la description de cet épisode. Mais également vous avez plein de reportages à ce sujet qu'on trouve de manière très très simplement sur internet, youtube, plateforme vidéo, etc. Je vous recommande vivement de regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous préoccupe. Voilà pour ce qui concerne l'éthique animale dans le cas des produits laitiers. Maintenant on va s'attaquer au troisième point qui fait une nette différence entre la qualité du lait actuel et la qualité du lait d'il y a plusieurs années, plus d'un siècle auparavant. Ça va être tout simplement la présence de pesticides, d'antibiotiques et d'hormones synthétiques dans le lait. Donc d'après une étude de 2019, on retrouve des traces importantes d'antibiotiques et de pesticides utilisés par l'industrie laitière dans les échantillons de lait produits de manière conventionnelle. De plus, on a retrouvé également des taux élevés de BGH, donc c'est l'hormone bovine de croissance, et d'IGF1 dans le lait conventionnel, ce qui indique donc une présence d'hormones de croissance synthétique dans les produits laitiers. Voilà en ce qui concerne le petit disclaimer que je préfère pour toutes les remarques de « on boit du lait depuis la nuit des temps, on mange du fromage depuis la nuit des temps ». Oui, sauf que comme j'en avais parlé pour le gluten, eh bien on n'est plus du tout face au même produit tout simplement, donc forcément on ne peut pas s'attendre au même résultat sur la santé. Maintenant, et d'ailleurs ça va être le deuxième sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être les composants problématiques qu'on retrouve dans le lait. Et tout d'abord, on va parler des acides gras saturés et trans. Alors, les recommandations sanitaires concernant les acides gras saturés varient autour, parce que ça varie à chaque fois en fonction des indications, mais on tourne autour de 10% de l'apport calorique journalier parce qu'ils ont un rôle dans le bon fonctionnement de l'organisme. Ces acides gras saturés, ils sont présents dans les produits d'origine animale, ainsi que dans les préparations industrielles. C'est pourquoi on constate très rapidement une consommation excessive des acides gras saturés. Concernant les produits laitiers, maintenant, il faut savoir qu'on retrouve 60 à 70% d'acides gras saturés dans la teneur totale en matière grasse. Donc, quel va être le souci d'un point de vue santé ? Eh bien, les acides gras saturés d'origine animale et consommés en excès sont athérogènes. C'est-à-dire qu'ils vont favoriser le dépôt de plaques riches en lipides, donc en graisse, sur la paroi interne des artères, ce qui forcément va provoquer des troubles et des pathologies cardiovasculaires. Et ça, c'est sans compter que ces mêmes produits laitiers sont riches en acides gras trans naturels, qui augmentent également les risques de maladies cardiovasculaires. Et ça, encore une fois, vous avez les liens des sources des études scientifiques directement dans la description. Ces acides gras trans, on les retrouve de manière excessive dans une alimentation conventionnelle basée sur des produits d'origine animale et des produits industriels. Pour éviter tout ce phénomène, les industriels ont vite compris qu'il fallait trouver une solution. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le fameux 0%. Voilà, allégé en matière grasse, 0% de matière grasse. Mais si vous regardez de plus près, il faut savoir qu'ils ont juste déplacé le problème ailleurs avec l'ajout de sucre, qui n'est pas forcément une meilleure solution pour la santé. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Par exemple, donc ça, c'était pour illustrer un petit peu mes propos. J'ai fait les petites, voilà, mes petites recherches. Dans un fromage blanc nature classique, avec 3,3 g de matière grasse pour 100 g, on a donc 2,2 g d'acide gras saturé, donc ce qui est beaucoup, comme je vous disais, pour la teneur en acide gras saturé. Et on a 4,4 g de sucre. Maintenant, pour le même fromage blanc, donc la même marque, mais cette fois-ci en version 0%. On se retrouve avec 0,1 g de matière grasse pour 100 g, mais cette fois-ci, on obtient 7,9 g de sucre. Donc les industriels sont bien obligés de combler le poids manquant. Et bien la différence, elle va se situer au niveau du sucre globalement, donc méfiez-vous des allégations allégées en matière grasse. Le deuxième composant du lait qui va poser problème est celui dont on entend le plus parler. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est le lactose. Donc effectivement, la première chose qui revient quand on pense aux problèmes que peuvent poser les produits laitiers sur la santé, c'est le lactose et notamment l'intolérance au lactose. En effet, certaines personnes ont une déficience enzymatique qui les empêchent de digérer le lactose correctement et c'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Le lactose, c'est le sucre issu du lait qui normalement est digéré par l'organisme grâce à la lactase, qui est une enzyme permettant de le dégrader. Cependant, dans certains cas, il peut y avoir des carences en lactase importantes, ce qui va impliquer des désordres digestifs suite à l'ingestion de lactose, comme des ballonnements, des douleurs digestives, des diarrhées, des vomissements, etc. Cet enzyme, elle est naturellement plus présente chez les nourrissons parce que c'est elle qui va lui permettre de digérer le lait maternel correctement. Puis, quand on va prendre de l'âge, la production de lactase va commencer à diminuer au fur et à mesure. Le corps peut donc tolérer une certaine quantité de lactose qui diffère d'un individu à l'autre, mais en cas d'excès, des symptômes comme ceux que je viens de citer juste avant pourront se faire ressentir. Il faut quand même savoir que les fromages à pâte dure sont beaucoup mieux tolérés par les personnes normalement intolérantes au lactose, parce que justement le taux de lactose est nettement plus faible que dans les fromages frais, crème fraîche, le lait, etc. C'est donc important que vous n'abusez pas des produits contenant du lactose, n'importe quel lait, que ce soit vache, probie, chèvre, etc. Ça, ça ne change rien, parce que ces fermentations digestives provoquées par le sucre mal digéré, donc ce fameux lactose, elles vont finir par provoquer des processus inflammatoires qui vont être plus ou moins importants au niveau de la muqueuse intestinale, avec des répercussions plus ou moins sérieuses sur la santé digestive et générales. Et d'ailleurs, ça je vous l'avais très bien expliqué dans le 9e épisode sur les problèmes digestifs. On va aborder maintenant le troisième point de cette partie, qui est un point culminant en matière de produits laitiers et de santé. C'est quelque chose dont on parle peu, je le constate en consultation quand on parle de produits laitiers, beaucoup me disent qu'elles consomment des produits laitiers sans lactose, etc. C'est tout le temps le mot lactose qui revient, mais celui-ci revient très très rarement. C'est pourquoi je viens vraiment insister sur cette problématique, qui est donc la caséine. Et cette caséine, c'est la protéine la plus présente dans le lait animal. Il existe deux types de caséine, le type A1 et le type A2. Et c'est là que va se jouer toute la différence au niveau de votre santé. On retrouve la caséine de type A1 chez les bovins Holstein-Friesian. Encore une fois, je ne sais pas le prononcer, je suis désolée. Eichar-Shire. Non mais je vous assure, je vous mets au défi de prononcer ces noms. Et le dernier, bon, il est simple, c'est Red, donc il veut dire rouge. Et justement, ça concerne donc les espèces hybrides qui sont utilisées pour la production laitière industrielle. Donc ça, encore une fois, je n'invente rien. C'est une étude de 2018 qui parlait justement de ces croisements génétiques. Donc je vous lis un petit peu la partie qui nous intéresse de cette étude. Donc le but de cette enquête était de comparer les caractéristiques de performance laitière des croisements de première génération produits par le croisement de vaches HF, donc c'est les Holstein-Friesian polonaises, avec des taureaux d'autres races. Donc on retrouve la normande, la rouge norvégienne, donc la fameuse Red, la rouge danoise, la suisse brune, la montbéliarde et cimentale. En revanche, et donc ça c'est d'après une autre étude que je vous ai mis également en lien, on retrouve la caséine de type A2 chez les bovins de Guernese et de Jersey, par exemple, en ce qui concerne les vaches, mais également chez les ovins, les caprins et les buffles, donc dans le lait de brebis, de chèvres et de bufflones. Alors pourquoi c'est problématique, cette caséine A1 ? Eh bien on va le voir ensemble. Il faut savoir que la caséine de type A1, elle est associée à divers troubles de santé qui sont prouvés par de nombreuses études scientifiques, dont je vous ai partagé les liens, afin que vous puissiez encore une fois vérifier les sources par vous-même, et je me répète, je le sais, mais faites vraiment vraiment très attention à toujours bien regarder l'origine de l'étude, parce que beaucoup de lobbies de l'industrie laitière sont à l'origine de certaines études, avec des résultats qui donc, vous vous en doutez bien, ne sont absolument pas objectifs. Dans une étude de 2007, on avait déjà des preuves épidémiologiques en provenance de la Nouvelle-Zélande, qui affirmait que la consommation de bêta-caséine A1, donc la fameuse type A1, eh bien elle est associée à des taux de mortalité nationaux plus élevés en raison de maladies cardiaques ischémiques. Et selon cette même étude, les populations qui consomment du lait contenant des niveaux élevés de bêta-caséine A2, cette fois, ont une incidence plus faible de maladies cardiovasculaires et de diabète de type A1. Plus récemment maintenant, des études ont prouvé que la caséine de type A1 augmentait les marqueurs inflammatoires chez l'homme, contrairement à la caséine de type 2. Il a également été reporté qu'il y avait une association positive importante entre les douleurs abdominales et la consistance des selles avec la caséine A1, mais pas du tout avec la caséine A2. On a une étude de 2016 qui conclut ainsi sur les produits laitiers, notamment la caséine A1. La consommation de lait contenant de la caséine A1 a été associée à une augmentation de l'inflammation gastro-intestinale, à une aggravation des symptômes de malaise digestif, à des concentrations plus élevées de bêta-casomorphine 7, sans veille à revenir, à un retard de transit et à une diminution de la vitesse et de la précision du traitement cognitif. Certains symptômes d'intolérance au lactose peuvent provenir de l'inflammation qu'elle déclenche et peuvent être évitées en consommant du lait contenant uniquement la caséine bêta de type A2. Et oui, une intolérance au lactose peut trouver effectivement son origine dans la consommation de la caséine de type A1. Voilà concernant la caséine. Mais le deuxième problème majeur, justement, c'est que cette caséine de type A1 va produire un peptide opioïde qu'on appelle bêta-casomorphine 7, donc le BCM7, qui est aussi à l'origine de diverses maladies, alors que ce n'est absolument pas le cas pour la caséine de type A2. D'après une étude de 2018, on rappelle le rôle du BCM7 dans le diabète de type A1, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques comme l'autisme ou la schizophrénie, le syndrome de mort subie du nourrisson et la constipation. En effet, donc, la bêta-casomorphine 7 détruit les cellules bêta du pancréas, ce qui entraîne l'apparition du diabète de type A1. En plus de ça, elle affecte les cellules T et B liées à l'immunité et donc a des effets négatifs sur le système auto-humain. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, le lait moderne n'a rien à voir avec le lait de nos ancêtres, tant d'un point de vue santé que d'un point de vue éthique. Modifications génétiques, alimentation de piètre qualité et souvent OGM en plus de ça, pesticides, hormones de croissance, antibiotiques, stress chronique et maltraitance, voilà le combo du lait nouvelle génération qu'on retrouve dans la plupart des commerces. Au-delà de ça, le lactose présent est mal digéré par une grande majorité de la population, ce qui amène à des troubles digestifs plus ou moins importants. Puis, la caséine, quant à elle, pose problème quand elle est issue du lait de vache, issue de croisements génétiques, car le type A1 de cette caséine ainsi que la bêta-casomorphine 7 qu'elle va produire sont à l'origine de nombreux troubles de santé plus ou moins sérieux dont souffre une bonne partie de la population. La semaine prochaine, je vous parlerai des troubles de santé liés à la consommation de produits laitiers conventionnels, ainsi que de la problématique du calcium, mais aussi du lait et des produits laitiers bio ou encore du beurre clarifié. Et si vous souhaitez avoir plus d'astuces et de conseils pour manger mieux sans frustration, avec une alimentation saine, vivante, mais tout en étant gourmande, je vous invite à télécharger votre guide offert directement dans la description. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner ! Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavisaineetmoi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavisaineetmoi.com. A très vite et prenez soin de vous !